Dans cette deuxième partie, nous allons voir le gaz parfait et le gaz réel. Un gaz est dit parfait si ces particules n'ont pas de volume propre, autrement dit, on néglige leur volume par rapport au volume V de l'enceinte dans laquelle il se trouve. Dans ce compartiment V de volume V égale 50 ml, on négligerait par exemple le volume occupé par les molécules de gaz parfait, qui pourraient être par exemple le dioxygène ou le diazote. Deuxième condition, les molécules n'ont pas d'interaction à distance entre elles. L'équation d'état liant la pression P en pascal, le volume V en mètre cube, la quantité de matière n en mol et la température du gaz parfait en Kelvin est PV égale NRT. Avec R égale 8,31 Joule, mol moins 1, Kelvin moins 1, constante des gaz parfaits. Un petit exercice pour démarrer la thermodynamique en douceur. Voici un piston. Ce piston a une longueur de 20 cm. Le rayon de ce piston cylindrique vaut 1 cm. La température est de 27 degrés Celsius car nous sommes pratiquement en été. La température en Kelvin est reliée à la température Theta en degrés Celsius par la relation suivante. La température en Kelvin égale Theta plus 273. La pression est de 1 bar. 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal. A l'intérieur de ce piston, il y a un gaz parfait. La constante des gaz parfaits vaut 8,31 système international. Unité du système international. Et je vous demande quoi ? Quel est le nombre de molles de gaz à l'intérieur de ce piston ? Quelles sont les conditions pour que le gaz à l'intérieur du piston soit considéré comme parfait ? A vous ! Bien, attention à ce petit... En 1, il faut évidemment connaître quoi ? Eh bien, l'équation d'état des gaz parfaits qui est PV égale N, petit n, fois R, fois T. Voici une équation d'état avec des variables d'état que sont la pression, le volume, le nombre de molles et la température. Petit n vaut par conséquent P fois V divisé par RT. Attention, P qui est en pascal, V est en mètre cube, R est dans l'unité du système international. Et puis T est en Kelvin. Et petit n, évidemment, est en molles. Alors, on peut démarrer ce calcul. Petit n est égal à quoi ? La pression qui est 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal, fois le volume, attention au volume d'un cylindre, c'est quoi ? C'est la surface, donc P, on va mettre l'expression littérale, la surface fois la longueur, misée par R fois T. On remplace par les valeurs numériques. La pression, donc 10 puissance 5 pascal. La surface, ici, c'est la section qui vaut pierre carré. S égale pierre carré. Donc, Pi fois R, le rayon vaut 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres, le tout au carré. On va laisser les unités. 10 moins 2 mètres, le tout au carré. Fois la longueur, c'est 20 centimètres. Donc, 20 fois 10 moins 2 mètres. Divisé par R qui vaut 8,31 unités du système international. Fois la température T, qui est égale à quoi ? La température en Kelvin. Theta, c'est-à-dire 27 plus 273, qui nous fait 27 plus 273. 300 Kelvin. Fois 300 Kelvin. Nous faisons le calcul. Et nous trouvons environ petit n égale 2,5 fois 10 moins 3 mol. Voici pour le nombre de mol qui est contenu dans le piston. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un gaz parfait ? Eh bien, deux conditions pour qu'il soit parfait. D'abord, première condition, eh bien, il faut que les molécules de gaz n'aient pas de volume et qu'on considèrera que leur volume est extrêmement petit, donc négligeable. Donc, petit 1. Pas de volume propre pour les molécules de gaz. Pas de volume propre. Et petit 2. Que toutes ces molécules qui vont s'agiter dans le piston n'ont pas d'interaction entre elles. C'est-à-dire que chacune est comme si elle était unique dans ce volume. Elle ne va pas être ni attirée, ni repoussée par les autres molécules. Donc, pas d'interaction entre les molécules. Pas d'interaction entre les molécules. Voilà pourquoi on pourra considérer que le gaz enfermé dans le piston, eh bien, ce gaz est parfait. Bien, exercice sur les pistons avec une paramobile à l'intérieur. Alors, considérons ce problème. On a ici un gaz parfait mono-atomique dans les deux compartiments séparés par une paramobile qui peut se déplacer sans frottement. À l'instant T égal 0, on a N molles dans chacun des deux compartiments. La même température T0, le même volume V0 et la même pression P0. On élève la température du compartiment gauche jusqu'à Tf égale 350 K. L'autre compartiment reste à une température T0. Donc, à gauche, il va faire beaucoup plus chaud. Donc, il va y avoir des frappes de molécules sur cette part. Quelle est la relation entre la pression finale dans le compartiment 1 par rapport à la pression finale dans le compartiment 2 ? Vous donnerez également l'expression bactérielle des forces de pression. Bien, on attaque. Le paroi, la paroi est mobile. Quand elle s'arrête à l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, que la somme des forces extérieures agissant sur ces parois est égale évidemment au vecteur nul. Quelles sont les forces qui agissent sur la paroi ? Eh bien, d'abord, il y a le poids P de la paroi, la réaction R ici du support de la paroi plus la force du compartiment 2, force de pression du compartiment 2 sur le compartiment 1. Les molécules tardent dans ce sens, donc la force, je vais la noter, la force de 2 sur 1 plus quoi ? Eh bien, la force de pression des molécules du compartiment 1 sur le compartiment 2 que je vais noter F de 1 sur 2. Le tout est égal au vecteur nul. Alors, si on redessine rapidement le piston, comment orienter ces forces-là ? Eh bien, le poids P, le voici. La réaction R, la voilà. On voit tout de suite que P plus R égale le vecteur nul. Ensuite, la force de 2 sur 1. Eh bien, la force de 2 sur 1, les molécules, elles tapent ici, donc la force de 2 sur 1, elle va être orientée comme ceci. Voici la force de 2 sur 1. La force de 1 sur 2, les molécules, elles vont taper sur la paroi dans ce sens-là. Donc, elles vont exercer une force dans ce sens-là. Voici F de 1 sur 2. Cette somme vectorielle valant le vecteur nul, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, F de 2 sur 1 plus F de 1 sur 2 égale au vecteur nul. Autrement dit, eh bien, ces deux forces sont opposées. Elles ont donc même norme, mais, même direction, mais un sens opposé. Même norme, eh bien, on va l'écrire, cette norme. F de 1 sur 2 égale donc F de 2 sur 1 égale F de 1 sur 2. F de 2 sur 1 c'est égal à quoi ? Eh bien, la force de 2 sur 1 est égale à la pression qu'il y a dans ce compartiment, c'est-à-dire pression finale dans le compartiment 2 fois quoi ? Fois la surface S. Voici pour cette force de pression. F de 1 sur 2 force de 1 sur 2 est égale à quoi ? Eh bien, la pression finale dans le compartiment fois quoi ? Eh bien, la même surface S. Comme ces deux normes sont égales, qu'est-ce que on peut en déduire ? Eh bien, tout simplement que PF2 égale PF1. Autrement dit, une fois que l'on a chauffé ici, que la paroi s'est déplacée, la pression finale dans le compartiment 1 est égale à la pression finale dans le compartiment 2. Donnons maintenant l'expression vectorielle de F de 2 sur 1. Rappel de statique des fluides. F de 2 sur 1, eh bien, ici, le compartiment 1, c'est le système. Il va recevoir une force de pression extérieure. Ici, le fluide est présent dans ce compartiment. On oriente toujours la surface S vers l'extérieur du fluide. Et on dit quoi ? Que F de 2 sur 1 égale moins quoi ? Moins la pression extérieure, c'est-à-dire ici, moins P F de 2 fois le vecteur S. C'est pour ça que cette force de pression est dans le sens opposé au vecteur S. Pour F de 1 sur 2, toujours des rappels de statique des fluides. Le compartiment qui nous intéresse le système, c'est 2. On oriente toujours la surface vers l'extérieur du fluide. Voilà, S' et on dit que cette force de pression qui s'exerce sur le compartiment 2 est égale à quoi ? La pression extérieure qui est égale à P F1 moins P F1 pardon fois le vecteur S'. Qu'est-ce qu'on voit avec le vecteur S par rapport au vecteur S' ? Eh bien, ce sont deux vecteurs qui sont opposés. S égale moins S'. Autrement dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, fois S et F de 1 sur 2, si on voulait remplacer moins S' par S, eh bien, on pourrait dire que F de 1 sur 2 est égale à P F1 fois S. Comme les deux pressions sont identiques, on retrouve bien également que ces deux forces-là sont opposées. C'est ce qu'on a vu précédemment. Voici pour cette première question. Bien, deuxième question ici, la section de la paroi vaut 200 cm². On vous demande maintenant quelle est la nouvelle position de la paroi sous l'effet de cette variation de température dans le compartiment 1. Allez, à vous de trouver la nouvelle position X. Pour faire ce type de problème, il faut redire dessiner la nouvelle position du piston. Ici, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? La température s'étant élevée dans ce compartiment, eh bien, évidemment, nous aurons un déplacement vers la droite du piston. Voici la nouvelle position que je vais noter de petit X. Dans ce compartiment, nous aurons toujours N mol de gaz à la température TF, à la pression PF, le volume, ce sera VF1 puisqu'on est dans le compartiment 1 et puis, nous aurons la pression qui est indiquée déjà, donc nous avons, lui, 4 variables d'état. Dans le compartiment de droite, nous avons N mol, à T0, on a laissé la température constante, à un volume que je vais appeler VF2 puisque c'est le compartiment 2, et puis, à une pression que je vais noter P, 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 puisque c'est la même pression que celle du compartiment de gauche. Écrivons la loi des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits, A gauche, qu'est-ce que ça nous donne ? Et bien, PF fois VF1 égale NRTF. Et puis à droite, on a PF fois VF2 égale NRT0. En faisant ce terme-là, cette équation-là sur celle-ci, et bien ça va nous permettre d'éliminer PF. Donc on a dans ce cas-là, petit n égale PF fois VF1 sur NRTF. Et petit n vaut également PF fois VF2 sur NRT0. Autrement dit, eh bien, PF fois VF1 sur RTF égale PF fois VF2 sur RT0. On s'amplifie par petit r et par PF. Que vaut le volume final du compartiment 1 ? Eh bien, c'est tout ce volume-là, c'est-à-dire tout ça, c'était le volume V0. Et que vaut ce petit volume ici ajouté ? Eh bien, la section vaut S fois la distance X. Voilà le nouveau petit volume. Donc je nous donne VF1 égale V0 plus S surface fois X. divisé par TF égale le volume, maintenant VF2. Eh bien, c'est Tf. Tout ça, V0, moins quoi ? Eh bien, moins ce volume qui est moins SX. V0 moins SX sur T0. Autrement dit, nous avons produit en croix. T0 facteur de V0 plus SX égale TF facteur de V0 moins SX. On développe T0 V0 plus T0 SX égale TF V0 moins TF SX. On va mettre tout ce qui est en X de ce côté-là. T0 SX plus TF SX égale. TF V0 moins T0 V0. Attention de ne pas sauter l'étape de calcul. On va mettre de ce côté-là SX en facteur. Ça fait SX facteur de quoi ? Eh bien, T0 plus TF égale quoi ? Eh bien, on va mettre V0 en facteur. On va mettre ici V0 facteur de TF moins T0. Bon. Autrement dit, X est égal à V0 TF moins T0 divisé par quoi ? On vient par S facteur de T0 plus TF. Attention à l'application numérique. C'est là où on peut faire des erreurs. Alors, ici, V0, c'est 10 litres. 1 litre, c'est, je vous rappelle, 1 décimètre cube. 1 cube d'un décimètre d'arrêt. 1 décimètre cube, c'est quoi ? 1 décimètre, vous savez que c'est 10 moins 1 mètre. Si on l'élève au cube, ça nous donne bien quoi ? 10 moins 3 mètre cube. Donc, 1 litre égale 10 moins 3 mètre cube. Ce qui nous fait, pour le volume V2, comme on a 10 litres, 10 fois 10 moins 3 mètre cube. La surface S, 200 centimètre carré. Donc, S, alors, 1 centimètre carré, ça nous fait quoi ? Toujours la même technique. 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètre. Si on l'élève au carré, ça fait 10 moins 4 mètre carré. Attention à ça. Donc, divisé par 200 fois 10 moins 4 mètre carré. Mais attention, là, c'est 10 moins 3 mètre cube. 1 mètre carré. Fois quoi ? On remplace TFC 350. 350 moins 300 en Kelvin. Divisé par 300 plus 350 en Kelvin. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme unité Kelvin sur Kelvin ? Ça fait 1 mètre cube sur mètre carré. Eh bien, ça fait 1 mètre. Donc, puissance 1. Donc, on aura bien le résultat en mètre, ce qui nous donne X égale, après calcul, 3,85 fois 10 moins 2 mètre ou 3,85 cm. Donc, le piston va se déplacer de 3,85 cm vers la droite du fait de l'augmentation de température dans ce compartiment. Bien, quelle est la différence entre un gaz parfait et un gaz réel ? D'abord, un gaz parfait, ça n'existe pas. C'est un modèle que l'on a utilisé, mais qui n'existe pas réellement. On peut néanmoins utiliser l'équation d'état pour un gaz parfait. Eh bien, je vous rappelle PV égale NRT. L'équation d'état qui lie quoi ? Eh bien, les variables de l'état que sont la pression, le volume, le nombre de mols et la température. Bien, alors, pour un gaz réel, eh bien, contrairement au gaz parfait, les molécules ont un volume propre, donc elles occupent une partie de l'espace, hein, dans une enceinte considérée. Ensuite, les molécules interagissent entre elles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'attirer, et si elles s'attirent, elles vont diminuer la pression sur les bords de l'enceinte. Voici deux modèles avec deux équations de gaz réel. Gaz réel de Clausius et gaz réel de Van der Waals. Vm est ce qu'on appelle le volume molaire, volume divisé par le nombre de mols. Petit b est une constante. Bien. Je vais vous demander deux choses. Petit a est une constante également, hein, avec petit a positif également. Bien, je vais vous demander deux choses, d'abord, d'écrire ces équations d'état pour un nombre de mols petit n quelconque. Et ensuite, de montrer que dans ces deux équations d'état, eh bien, il va y avoir, première épouse d'aise, des molécules qui ont un volume propre. Il va falloir trouver où se cache le paramètre qui montre bien que les molécules ont un volume propre. Et, autre paramètre, où est-ce que l'on peut voir que les molécules interagissent entre elles dans ce gaz réel de Clausius ou ce gaz réel de Van der Waals. A vous de travailler. Bien, première étape, eh bien, gaz réel de Clausius, P, facteur de volume molaire, c'est volume sur le nombre de mols, moins petit b égale RT. Autrement dit, eh bien, P, facteur de, alors on va mettre petit n en facteur, N, facteur de V, moins N, B, égale RT. Et, autrement dit, P, facteur de V, moins N, B, égale NRT. Voici pour le premier gaz. Alors, ce premier gaz réel, les molécules ont un volume propre. Où est-ce qu'on voit que les molécules ont un volume propre ? Eh bien, on n'a plus, comme pour PV égale NRT, le volume V, mais le volume V moins N, B. Ce moins N, B, il correspond à quoi ? Eh bien, il correspond à l'espace occupé par ces molécules. Ce qui démontre bien que ces molécules ont un volume propre. Par contre, où est-ce qu'on voit que les molécules interagissent entre elles ? Eh bien, nulle part. La pression P reste, dans ce cas-là, égale à NRT sur V, moins N, B. Dans ce cas-là, la pression P n'est pas influencée par le volume propre, ici, des molécules. Eh bien, deuxième chose. Gaz réel de Monderbals. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Eh bien, P plus A sur volume mollé reclaré, donc volume divisé par le nombre de molles. O carré, facteur de V sur N, moins B, égale à RT. Donc, ça nous donne P plus A fois N carré sur V carré, facteur de V moins NB sur petit N, égale à RT. Et, autrement dit, P plus A N carré sur V carré, facteur de V moins NB, égale à NRT. Voici, pour l'équation d'état de ce modèle de Monderbals. Bien, alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Comme tout à l'heure, les molécules ont un volume propre, puisqu'il faut soustraire du volume de l'enceinte ce terme NB. Et, deuxième chose, imaginons que petit B soit égal à zéro, que les molécules n'aient pas de volume propre. À ce moment-là, que devient cette équation ? Eh bien, P plus A N carré sur V carré, égale à NRT divisé par V, autrement dit, P égale à NRT sur V. Et, ça, c'est le modèle du gaz parfait, mais qu'est-ce qu'il faut retrancher à cette pression ? A N carré sur V carré. Comme la pression est plus petite que dans le cas du modèle du gaz parfait, ça veut dire quoi ? Eh bien, que ces molécules, elles interagissent entre elles, et elles diminuent la pression qui existe à l'intérieur de cette enceinte. En résumé, pour un gaz réel, les molécules ont un volume propre, ce qui implique que leur volume molaire est supérieur au volume molaire des gaz parfaits. Et, les particules ont des interactions entre elles, ce qui signifie que la pression qui s'exerce sur les parois contenant un gaz réel est inférieure à la pression exercée par un gaz parfait sur ces parois. L'équation d'état n'est plus PV égale à NRT, mais elle dépend du type de gaz. Avec ces deux exemples, vous pouvez voir que, dans le premier cas, le volume molaire d'un gaz réel est, ici, supérieur au volume molaire d'un gaz parfait. Et que la pression, dans le cas de ce deuxième modèle, modèle de Clausius, la pression sur les parois est inférieure à la pression qu'il y aurait si on avait un gaz parfait à l'intérieur de l'enceinte. Pression cinétique P Pression cinétique P Pression cinétique P Exercée par des molécules à l'intérieur d'un piston, par exemple, sur une paroi de surface DS. Je vais vous demander de déterminer la pression P et de démontrer que cette pression P vaut un tiers de n étoiles fois petit m fois e². Alors, n étoile, qu'est-ce que c'est ? C'est la densité volumique moléculaire, en nombre de particules par unité de volume. U, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la vitesse quadratique moyenne, c'est-à-dire racine carrée de la moyenne des vitesses au carré. C'est, en gros, la vitesse moyenne, si vous voulez, des particules à l'intérieur, ici, de ce cylindre. La distribution des vitesses sera homogène et isotrope. Alors, démarrons tout de suite. Qu'est-ce que signifient les vitesses homogènes et isotropes ? Eh bien, isotrope, ça veut dire que, globalement, il n'y a pas de direction privilégiée pour les vecteurs vitesse de chaque particule. Ils peuvent se déplacer suivant cette direction, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, quel que soit l'endroit à l'intérieur du cylindre. Et, iso-homogène, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, homogène, ça veut dire que, globalement, la vitesse moyenne des particules ne dépend pas du lieu, ici. C'est-à-dire, on peut aller à 2000 mètres par seconde ici, comme 2000 mètres par seconde ici, comme 2000 mètres par seconde ici. Voilà. Allez, à vous de jouer. Pas facile, cet exercice. Bien, on démarre. Alors, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est, évidemment, d'exprimer df, la force exercée par ces particules pendant un instant dt. En effet, cette expression df est reliée à la pression p par l'expression suivante, df égale p fois ds, p étant la pression à l'intérieur du cylindre, et ds étant la surface. Bien, df égale p ds. Alors, étudions un petit peu ces molécules à l'intérieur de ce piston. Eh bien, on va faire deux hypothèses sur ces molécules. Deux hypothèses. Première hypothèse. La vitesse de ces molécules sera égale à la vitesse quadratique moyenne. Première hypothèse. Seconde hypothèse. Ces molécules ne vont se déplacer que dans des directions privilégiées, que sont OX, OY, OZ. Autrement dit, voici les directions possibles pour ces vecteurs vitesse. Donc, si on va les appeler V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Voici les directions possibles. Or, nous savons que seules les molécules qui frappent cette paroi contribuent à la pression P. Donc, comme il y a six possibilités de direction, eh bien, on va considérer que seulement un sixième des molécules frappe la paroi. dans un volume considéré, évidemment, dans un volume considéré, pendant un temps d'été. Voilà. Alors, ce un sixième va être important au moment de calculer la pression cinétique. Bien. Intéressons-nous maintenant à ces molécules, et notamment à une molécule. Considérons une seule molécule. Quelle est la force de pression qu'elle exerce au moment du choc ? Eh bien, comment est-ce qu'on calcule ça ? On sait que, selon le loi de Newton, la dérivée de la quantité de mouvement de la molécule est égale à la somme des forces extérieures agissant sur cette molécule. dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps sont les forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures qui agissent sur cette molécule ? Eh bien, son poids P, qu'on voit négligé, qui arrive, est très faible, une molécule ayant une masse très faible. Alors, ce poids P va être négligeable devant quoi ? Eh bien, devant la force exercée par la paroi, sur la molécule, pendant le choc. Bien. Calculons la variation de quantité de mouvement. On a considéré uniquement les molécules qui arrivaient suivant la direction OY et dans ce sens. Et la vitesse est égale à la vitesse quadratique moyenne. Bien. Autrement dit, avant choc, la quantité de mouvement vaut la masse M fois le vecteur unitaire, ceci étant la paroi. Après choc, la molécule, elle repart suivant la même direction, mais dans le sens opposé. Donc, la quantité de mouvement vaudra moins M fois le vecteur U. Bien. Que vaut la variation de quantité de mouvement ? Eh bien, c'est M U final, c'est-à-dire M fois vecteur U final, moins M fois vecteur U initial. U final, eh bien, c'est moins U. Donc, ça fait moins M fois U. Moins M fois U initial, eh bien, c'est moins M U, ce qui nous fait moins 2 M U. Voici la variation de quantité de mouvement. Autrement dit, que vaut la force de la paroi sur la molécule n'est égale à la variation de quantité de mouvement de cette molécule, c'est-à-dire moins 2 U divisé par dT. Que vaut maintenant la force de la paroi sur la molécule, c'est ça, mais que vaut maintenant la force exercée par la molécule sur la paroi ? Eh bien, d'après le principe d'interaction, vous savez que la force exercée par la molécule sur la paroi est égale à moins la force exercée par la paroi sur la molécule, c'est-à-dire moins ceci, c'est-à-dire 2 M U sur dT. La force exercée par la molécule sur la paroi, si on voulait évidemment la représenter, elle serait comme ceci, cette force de pression est orientée de du système fluide vers l'extérieur, évidemment, c'est une force qu'on appelle une force pressante. Voici notre première équation. Passons à la suite. exprimons le nombre de particules possédant un vecteur vitesse petit u orienté comme ceci, qui frappe pendant une durée dT la paroi et donc qui contribue à cette pression. Première chose, on sait que ces particules vont avec une vitesse qui est égale à la vitesse quadratique moyenne petit u. Petit u, c'est la distance divisée par le temps. La distance c'est dL et le temps c'est dT. Ça, c'est la première chose. Nous savons également que la densité aux limites moléculaires en nombre de molécules par unité de volume est égale à quoi ? Égale à dN sur dV. J'ai par exemple 30 molécules par centimètre ou millimètre à cet endroit. Autrement dit, dN est égale à N étoile fois dV. Bien. Nous savons cependant qu'il n'y a que un sixième des molécules présentes dans ce volume dV qui vont frapper la paroi. Donc, ce qui nous intéresse nous, le D de N, c'est seulement un sixième de N étoile fois dV. Que vaut dV ? Eh bien, dV, c'est cette surface dS fois quoi ? Eh bien, fois dL. Donc, voici le nombre de particules qui fera pendant une durée dT cette paroi. autrement dit, que vaut dN ? Eh bien, un sixième de N étoile fois d2S fois dL qui vaut quoi ? Eh bien, fois U dT. Que vaut maintenant l'expression de la force de pression exercée par ces molécules en nombre dN ? Eh bien, dF égale la somme de toutes les forces exercées par la molécule sur la paroi. Autrement dit, c'est le nombre de particules dN fois la force exercée par une seule particule, c'est-à-dire 2M fois U le vecteur UC U fois E de Y sur dT. Voici pour la somme de ces forces. Bien. Que vaut maintenant dN ? On vient l'exprimer. Donc, dF égale dN c'est-à-dire 1 sixième de N étoile fois dS fois U fois dT voici pour dN fois 2M U sur dT fois E de Y au passage de DT se simplifie. Cette force de pression est égale à la pression P que l'on cherche à enfin elle est là fois dS qui vaut dS fois E de Y puisque dS est orienté dans le sens de E de Y. Bien. Le dS se simplifie également. Qu'est-ce qu'il nous reste pour la pression P ? Eh bien 1 sixième dit de là on peut simplifier ça ne fait donc plus qu'un tiers donc P égale un tiers de N étoile fois la masse d'une molécule fois U au carré c'est QMD. Donc la pression due à ces molécules dépend de quoi ? Eh bien de la densité volumique moléculaire plus il y a de particules plus il y a de molécules par unité de volume plus la pression est importante c'est normal elle dépend de la masse M des particules si la particule est grosse elle a une grosse masse la pression sera évidemment plus importante et puis elle dépend de quoi ? De la vitesse quadratique moyenne au carré évidemment plus la vitesse quadratique moyenne est importante plus ça limite plus la pression elle est importante cette animation va nous permettre de voir ici la pression qui va dépendre de quoi ? Eh bien du nombre de molécules comme nous l'avons dit précédemment donc de la densité moléculaire on voit que plus la densité est importante plus la pression est importante et inversement plus la densité est faible plus la pression est faible la pression va également dépendre de la vitesse au carré et la vitesse au carré vitesse quadratique moyenne au carré eh bien elle va dépendre de la température si on élève la température ici qu'est-ce qui se passe ? et bien U augmente et la pression augmente et inversement si on diminue la température eh bien la pression elle va diminuer tiens un petit exercice exprimez-moi toutes les unités de cette équation bien alors on y va on enlève ce petit trait P je vous rappelle c'est la pression unité légale de Pascal N c'est un nombre de molécules par unité de volume donc le nombre c'est sans unité 1 sur dm3 ça fait donc des mètres puissance moins 3 la masse elle est en kilogramme et la vitesse c'était mètres secondes moins 1 au carré donc ça nous fait mètres carré fois secondes moins 1 au carré secondes moins 2 ce qui nous donne mètres moins 3 fois mètres carré c'était mètres moins 1 ça nous donne des kilogrammes mètres moins 1 secondes moins 2 voilà une autre expression de la pression pascale bien grâce à la formule de la pression cinétique exercée par ces molécules sur une paroi je vais vous demander de déterminer la vitesse quadratique moyenne de molécules de dihydrogène sachant qu'on est à 20 degrés celsius que la pression est de 1,0 fois 10 pascal que le volume molaire vaut 24 litres par molle c'est à dire qu'une molle occupe un volume de 24 litres on rappelle le nombre d'avogadros et également la masse à nucléons qui est de 1,67 10 moins 27 kilogrammes à vous de jouer alors dans un premier temps il va falloir déterminer la densité volumique de ces particules n étoiles qui est égale à quoi au nombre de particules divisé par le volume nous allons prendre une molle il y a donc 6,02 10 puissance 23 on va dire 6,0 10 puissance 23 il n'y a que deux chiffres significatifs molécules donc quel volume 24 litres attention 24 litres c'est 24 fois 10 moins 3 mètres au cube on vous rappelle que 1 litre égale 1 décimètre cube égale 1 décimètre ça fait 10 moins 1 mètre au cube qui nous fait bien 10 moins 3 mètres au cube donc la densité volumique de molécules à l'intérieur à l'intérieur de ce piston est égale à 6,0 fois 10 puissance 23 divisé par 24 10 moins 3 ce qui nous fait 2,5 fois 10 puissance 25 molécules par mètre cube exprimons et bien nous avons p est égale à 1 tiers de n étoiles fois la masse du dihydrogène d'une molécule de dihydrogène fois au carré autrement dit u est égale à quoi ? et bien 3p sur n étoiles fois petit m et puis racine carrée de tout ça que vous maintenant la masse petit m on va pouvoir passer au calcul évidemment donc u est égale à racine carrée de 3 fois la pression p qui est en pascal l'unité c'est 10 pascal je vous rappelle 1,0 fois 10 puissance 5 pascal 1 étoile on va le calculer 2,5 fois 10 puissance 25 particules par 1 cube multipliée par la masse alors attention à la masse du dihydrogène l'hydrogène a qu'un seul nucléon qui est un proton comme c'est des molécules H2 et bien il y a deux protons et comme enfin deux protons ça nous fait combien ? deux nucléons ça fait deux fois la masse d'un nucléon qui est deux fois 1,67 qui soit 1,27 donc multiplié par 2 fois 1,67 fois 10 moins 27 kg on fait le calcul deux fois pour être sûr qu'on ne se trompe pas et on trouve la vitesse quadratique moyenne qui est de 1,9 fois 10 puissance 3 mètres par seconde ce qui signifie que en moyenne les molécules de dihydrogène vont pratiquement à 2000 mètres par seconde à l'intérieur c'est extrêmement rapide mes doigts ne seraient pas aussi rapides pour montrer le mouvement de ces particules qui vont dans tous les sens évidemment que si la masse petit m ici de la particule était plus grosse et bien la vitesse serait plus petite par exemple si le dioxygène est plus lourd que l'hydrogène et bien à ce moment là la vitesse quadratique moyenne des molécules de dioxygène serait inférieure alors qu'écrire sur vos cahiers et bien que la théorie cinétique d'un gaz parfait monoatomique nous impose les deux hypothèses suivantes la densité moléculaire n étoile qui est égale au nombre de particules sur le volume est homogène la distribution des vitesses est homogène quel que soit l'endroit de l'enceinte la vitesse moyenne des particules est la même et isotrope il n'y a pas de direction privilégiée pour le vecteur vitesse d'une particule dans l'enceinte la pression cinétique comme nous venons de le démontrer sur la paroi de l'enceinte vaut p égale un tiers de m masse de la particule n étoile densité moléculaire fois u au carré u étant la vitesse quadratique moyenne observons comment varie la vitesse de particules enfermées dans un piston lorsqu'on élève la température on commence avec une température faible la vitesse est faible j'augmente la température plus la température est élevée plus la vitesse est élevée donc plus l'énergie cinétique des particules augmente et inversement plus on diminue la température plus la vitesse est faible plus l'énergie cinétique est faible température la température est une fonction linéaire de l'énergie cinétique moyenne des molécules l'énergie l'énergie est égale la moyenne de 1 demi de mv carré qui est égale à k fois t dans un gaz monoatomique gaz dont les molécules ne comportent qu'un seul atome cette constante k est égale à 3 demi de kb kb étant la constante de Boltzmann par conséquent l'énergie cinétique moyenne est égale à 3 demi de kb fois t la température t se mesure en Kelvin son symbole est grand K la constante des gaz parfaits vaut par conséquent 831 Joule mol moins 1 Kelvin moins 1 si vous avez besoin d'une démonstration lisez la suite et regardez la démonstration après la pression cinétique qu'est-ce qu'on appelle la température cinétique d'un gaz monoatomique monotomique constitué d'un seul atome par exemple le néon c'est un gaz rare bien et bien la température on a vu dans l'animation qu'elle était liée à la vitesse des particules plus la température est élevée plus la vitesse des particules est importante c'est pour ça qu'on met la main sur une plaque chauffante et bien ces particules qui ont beaucoup une vitesse très grande donc une très grande énergie cinétique et bien ces particules vont détruire la structure de votre main donc la température est liée à l'énergie cinétique des particules l'énergie cinétique moyenne des particules est égale à 3 demi de Kb fois T Kb étant ce qu'on appelle la constante de Boltzmann qui vaut 1 38 10 moins 1 3 joules Kelvin moins 1 alors pourquoi les joules Kelvin moins 1 et bien l'énergie cinétique vous savez c'est en joules la température est en Kelvin donc forcément la constante de Boltzmann doit être en joules par Kelvin bien deux petites questions maintenant pour vous quelle est la vitesse qu'on a type moyenne petit u des molécules de O2 à une température de 300 Kelvin je vous donne l'oxygène qui a 16 nucléons la masse d'un nucléon c'est 1 67 10 moins 27 kg ça c'est la première question deuxième question retrouver la constante des gaz parfaits petit r et on rappelle que la pression cinétique vaut 1 tiers de n étoile fois m étoile v² m étoile étant la masse d'une molécule n étoile étant la densité volumique et u la vitesse quadratique moyenne u à vous de trouver ça alors vitesse quadratique moyenne petite u on sait on sait que l'énergie cinétique moyenne est égale à la moyenne de 1 demi de m fois v au carré v étant la vitesse de la particule la moyenne de ceci on peut sentir 1 demi de m qui est constante on va appeler m m étoile car il s'agit de la masse d'une seule particule on a l'habitude parfois dans les bouquins d'avoir m étoile fois la moyenne de v² et la moyenne de v² c'est la vitesse quadratique moyenne au carré donc l'énergie cinétique moyenne est égale à 1 demi de m étoile fois u carré alors on vous demande quelle est la vitesse quadratique moyenne u des molécules et bien il va falloir relier l'énergie cinétique moyenne à la formule qu'on a vu précédemment 3 demi de kb fois t autrement dit u au carré on peut simplifier le 2 ici u carré égale 3 kb t divisé par m étoile ce qui donne pour u racine carré le 3 fois la constante de Boltzmann pour la température t en kb divisé par la masse m de la molécule alors attention pour cette molécule c'est de l'oxygène qui comporte 16 nucléons donc la masse d'une molécule de dioxygène est égale à 2 parce qu'il y a 2 atomes de dioxygène je vous rappelle 2 atomes d'oxygène donc 2 fois 16 puisqu'il y a 16 nucléons fois 1,67 fois 10 moins 27 kg ce qui nous donne pour u et bien tout simplement 4,7 après calcul fois 10 puissance 2 mètres seconde moins 1 voici la vitesse quadratique moyenne d'une particule donc de cette particule de dioxygène dans un cylindre à cette température de 300 kL évidemment plus la température est élevée plus la vitesse elle sera élevée passons à la deuxième question comme on veut petit r et bien il faut se rappeler l'équation d'état des gaz parfait PD égale NRT bien nous savons que la pression P est égale à 1 tiers de N étoile fois M étoile fois U au carré comment relier U nous avons vu tout à l'heure que U est égale à racine carré de 3 KB T sur M étoile autrement dit la pression cinéptique peut être exprimée en fonction de la constante de Boltzmann par la relation sur honte 1 tiers de M étoile fois M étoile fois U carré c'est 3 3 KB T sur M étoile or la pression pour un gaz parfait ici PV égale NRT nous donne quoi et bien P est égale à NRT sur V N R T sur V nous allons simplifier 1 tiers N étoile c'est la densité de particules c'est le nombre N de particules divisé par le volume V M étoile M étoile ça simplifie fois 3 KB T égale n c'est le nombre de mol le nombre de mol c'est égal à quoi tout simplement grand N sur N nombre de particules divisé par le nombre d'avocados rappel de chimie de seconde fois RT sur V on va pouvoir faire plaisir on va pouvoir un petit peu supprimer des termes N et N de ce côté là V et V de ce côté là le 3 s'en va aussi le T s'en va heureusement tout ne s'en va pas il nous reste grand R constante des gaz parfait qui vaut le nombre d'avocados fois la constante de Boltzmann il ne nous reste plus qu'à faire le calcul Na 602 fois 10 23 mol moins 1 fois la constante de Boltzmann qui vaut 1,38 fois 10 moins 23 Joule Kelvin moins 1 ce qui nous fait R égale 8 31 Joule Kelvin moins 1 mol moins 1 effusion gazeuse alors effusion vous savez ce que ça veut dire mais effusion gazeuse c'est un petit peu différent et un petit peu moins drôle aussi deux compartiments deux volumes identiques à l'instant T1 eh bien nous avons la même température dans les deux compartiments nous avons initialement une molle de gaz parfait dans ce compartiment là et rien le vide dans celui-ci alors difficile de définir une température pour le vide mais on va considérer qu'il y a quelques petites particules donc le tout à la température grand T à T égale 0 on perce un trou de section S N1 de T c'est le nombre de particules dans le compartiment 1 à l'instant T et N2 nombre de particules dans le compartiment 2 à l'instant T on utilise le modèle cinétique suivant pour toutes les particules la vitesse de ces particules est égale à la vitesse quadratique moyenne petit u et ensuite eh bien je réponds au téléphone et je vous dis la suite rien de grave c'était mon chat coincé sur le balcon alors pour ce modèle cinétique on prend prendre une vecteur vitesse qui est parallèle à l'une des six directions suivantes avec un sixième des molécules dans chacune des directions qu'est-ce que ça signifie ? tout simplement que eh bien il y a un sixième des molécules par exemple qui aura le vecteur vitesse dans ce sens là un sixième qui aura le vecteur vitesse dans ce sens là etc etc alors qu'est-ce que je vais vous demander maintenant quel est le nombre de particules traversant la section S pendant une durée dT de l'instant T à l'instant T plus dT donc qui passe du compartiment 1 au compartiment 2 allez à bout de jeu alors évidemment pour faire cet exercice eh bien il va falloir déterminer quoi dans un premier temps quel est le nombre de particules dans le compartiment 1 par unité de volume c'est-à-dire j'en ai par exemple à l'instant T 1 million par mètre cube ou 2 millions par mètre cube donc N1 à l'instant T est égal au nombre de particules dans le compartiment 1 à l'instant T divisé par le volume ici grand V ensuite quel est le nombre de particules qui traversent pendant dT cette section S eh bien il va falloir que j'imagine quoi tout simplement un petit volume dV dans lequel sont emprisonnées des particules et ce petit volume dV contient quoi eh bien un nombre de particules qui va traverser la section S pendant dT ce dN1 nombre de particules qui va traverser la section S divisé par le petit volume dV est égal tout simplement à quoi eh bien au nombre de particules par unité de volume dans le compartiment 1 c'est-à-dire N1 étoile à l'instant T ce petit volume dV que vaut-il eh bien la section S on l'a définie tout à l'heure et ici on a un petit élément de longueur DL que vaut ce petit élément de longueur DL eh bien pendant un temps dT que vaut DL on sait que toutes les particules vont à la vitesse quadratique moyenne la vitesse quadratique moyenne c'est quoi eh bien c'est la distance parcourue dans ce cas là c'est DL divisé par quoi par unité de temps DT par exemple le petit temps DT donc eh bien on pourrait dire quoi eh bien que ce D de V est égal à quoi S fois DL autrement dit ça nous fait S fois DL qui vaut UDT voilà donc ici nous avons le DN1 de T nombre de particules qui traversent pendant DT cette section S vaut quoi il y a DN1 est tout simplement égal à quoi N étoile 1 fois D de V c'est à dire N1 étoile c'est quoi c'est N1 de T utilisé par le volume V fois quoi D de V et bien ça nous donne S U DT et dernière chose il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas DN1 particules qui vont passer du compartiment 1 au compartiment 2 car il n'y a que 1 sixième des molécules dans chacune des directions c'est à dire qu'il n'y a que 1 sixième qui ont ce vecteur vitesse V dans ce sens là les autres elles vont partir dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là là ou là et donc elles ne vont pas traverser la section S donc ce DN1 il faut que je lui DN1 prime et bien il n'est pas égal à DN1 DN1 il vaut quoi à ce moment là il ne vaut que 1 sixième de DN1 prime c'est à dire et bien 1 sixième fois DN1 de T divisé par B fois S fois U fois DT voici le nombre de particules DN1 traversant la section S pendant une durée DT donc qui passe du compartiment 1 au compartiment 2 2 3